Oui, j'utilise Failed, je m'excuse, mais les autres Ghost Tunting Games sont médiocrites baisse. J'ai été déçu par le jumeau, je m'attendais à avoir deux Ghosts en même temps. Il y a bien du monde qui s'attendait à ça, mais ils ont dit que ce serait trop compliqué pour le programme. D'un point de vue logistique, oublie ça, c'est ridicule. Lower Wise, c'est comme s'il y en avait deux. Oui, c'est ça. Ça serait nice. Parme tes yeux et imagine qu'il y en a deux. Je pense que Unity est trop faible pour ça. Ouais, le software limitation, c'est vraiment quelque chose qui bloque certaines idées créatives. Moi, je pense pas que c'était Unity Bob là. Je pense plus que le coding spaghetti de shirt. Sûrement, c'est le même problème avec Minecraft. Regarde que c'est ça qui arrive quand t'as des développeurs indépendants qui sont pas dans des experts, qui font un jeu au début, pis qu'ils savent bien gros, pis qu'ils savent pas quoi faire. Il y a une cache thoracique dans le garage. Pis je pense que des événements sur les plafonds, ça serait freak. Je pense que je pourrais retomber stressé. Ouais. Ben, ça serait juste visuel. Ben, une des prochaines updates on s'en sait faire. C'est supposé être Horror 2.0. C'est censé être une des prochaines qui s'en vient. C'est fait longtemps qu'ils annoncent. Je pense que c'est la prochaine. Ben, c'est genre dans deux major updates, qu'ils sont censés acheter des hallucinations, plein d'autres shit, genre. J'ai hâte. J'ai hâte, ça va rendre le jeu plus dynamique. J'espère juste qu'ils ne pourront pas un démonologiste avec des jumpscares fixes. Ça, je veux pas. Ah non, je pense. Je pense pas. Parce que ça devient boring vraiment vite. En effet. Genre, chaque fois que tu passes devant le code, il y a une petite madame qui fait rrrrrr. C'est genre la première ou la deuxième fois, c'est comme oh my god, j'ai eu père. Après ça, c'est genre ta gueule. Ça passe tout le temps même place. Oui, c'est sûr. C'est correct. Mais au moins, je change la place. Après, il faut qu'il utilise le nom. Il faut que tu les rendes unexpected. Sinon, oui, ça va l'être la première fois que tu joues, mais après ça, c'est fini. Tu peux pas faire un jeu sur le long terme si tu fais juste faire des affaires qui arrivent toujours la même chose. Surtout sur un jeu qui a un gameplay loop comme ça. Je suis pas mal sûr qu'ils sont très au courant de c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent et qu'est-ce qu'il faut pas qu'ils fassent. Sinon, ils ont NSIM et Psycho pour leur dire. Moi, ça fait semblant que le jeu existe et qu'il y a une autre failed, tu fais du mot à thème. Oui, j'utilise failed, je m'excuse, mais les autres ghost hunting games sont médiocrites de baisse. Ouais, ouais. Le seul, je pense, qui se démarque. Je pense... Les scripts, c'est coca. Ouais. C'est ça, ça marche juste pour le first play. First play, c'est magnifique. Parce que t'as quand même beaucoup de choses qui peuvent se surprendre. L'affaire, c'est que c'est un jeu où tu rejoues les mêmes missions. Tu rejoues les mêmes affaires. Mais c'est un... C'est un Raiju ? C'est un Raiju ? C'est quoi un Raiju ? Ben oui, on calisse. C'est vraiment, oui. Qu'est-ce que tu disais ? Le seul qui se démarque, là. C'est Forward. Yeah, parce que Forward, il est pas juste, straight up, pris la même genre... Un gimmick. Des dudes random qui rentrent dans une maison, là. Ouais, 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 non. Ils ont pris la gimmick de base et ils ont expensé ça pour un setting complètement différent. Ça a quand même bien marché. C'est pas aussi bon que Fastmo, mais... Parce que Ghost Exile aussi, il y a des jumpscares un peu genre cheesy, là. Qui viennent boring à long terme. C'est-tu lui que... C'est Ghost Watcher. Ouais, ouais, ouais. Genre, tu te promènes pis sur le coin d'un mur, il est comme hi hi hi. Pis c'est toujours sur le même assis de coin d'un mur. Ouais, ça c'est nice pis c'est juste creepy. C'est pas nécessairement un jumpscare. Mais si je parle de Ghost Exile, où toute la maison complète vient genre en... En cent pis ça fait genre... Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Genre, c'est plus le son qui fait faire le jump que l'actual genre visuel de ça. Ce qui est bien avec Fastmo, c'est que tout ce qui est jumpscare est concentré sur un peu le randomness du Ghost en tant que tel. Ouais, c'est ça. C'est que t'as l'impression que t'as interagi avec l'entité et non la maison. Ouais, en effet, exactement, c'est vrai. C'est pas mal une des affaires que les autres jeux de Ghost Exile. Ils font pas, ouais, c'est la maison qui te fait chier. C'est genre les meubles, ils se tassent dans ta face. Ouais, c'est ça. Fuck ça, fuck ça. Ouais, pis c'est tout le temps la même affaire aussi. C'est pas comme dans Ghost Watchers. C'est comme les affaires, ils se promènent dans la cuisine. C'est comme tu le vois une fois pis c'est genre wow. Pis après, t'es comme ah ok pis ça, ok. Ça veut genre rien dire parce que le fantôme, y'a pas de room. Fait que... Les osties de meubles dans Ghost Watchers où est-ce que ça se tasse dans ta face, t'es comme ah ta gueule. C'est pas mon... C'est tellement malé. Ou la maison dans Demonologistes où est-ce que genre tout se tasse pour que t'aies juste un chemin. Pis finalement le ghost, il te couvre après pis il est plus vite que toi pis tu peux pas te cacher pis c'est super. Ah ben oui parce qu'il faut pas te cacher, mais là c'est plus à star. Pis t'as juste deux utilisations de ton crucifix pis c'est sûr que pendant que tu fais l'investigation, si tu joues à la difficulté plus que facile, tu vas les brûler pis t'en auras pas pour la fin. Fait que comment tu fais? Ouais. Ça a l'air qu'ils l'ont changé, mais on a pas rejoué depuis pis j'ai joué. Faudrait essayer un moment donné peut-être. Y'a eu une couple d'updates. Peut-être y'a eu une chance là. Peut-être y'a eu une chance. J'suis pas calme. Peut-être à la prochaine update. Que ça fasse un autre update de plus. Peut-être, ouais. Peut-être. Y'est où ce tabernacle là? Ouais, avec tout ça, on s'est toujours pas y'o le petit gosse là. On sait que c'est un Raiju en tout cas. Y'a le sol? Je le smudge. Y'avait-tu pas d'électronique en bas? Oh, là, c'est un trou de cul sale. Non, y'a de l'électronique en bas. Wait, on a-tu un mimique? Oh, le son devait être... Non, non, y'était lent tout à l'heure. Y'était lent. Ben, y'était juste normal. J'vais aller... Prendre une autre caméra pis j'vais aller checker ça. Ghosturb. LOL. Oh my god. LOL. What the fuck? Y'a un Raiju en ce moment, l'enfant de chien. Non, laisse voir, y'a plus. Ben non. Y'a une 6. Y'a une 6. Ok. J'pense qu'on a toutes avec ça? Ouais, on va avoir toutes avec ça, j'pense. Ou un... Y'a moins qu'un. Sacrément, 6 semaines s'est passé pour que j'm'endorme. On s'en va? LOL. Ben, Mimic, bon... Bon, ben, c'est le fait de dire. On a tellement disrespect, ce fantôme-là. On a juste... Lui, c'est le respect en premier, là. On a juste jasé de genre d'autres jeux de Ghost the Hunter genre... Batché pis on l'ignorait tout le long jusqu'à temps qu'on sasse que j'étais un Mimic. Pis on avait ta gueule, là. C'est quand même... Faut que j'coche Mimic, moi. Ouais, pis... Pas la ambulance pour la lige situation. Pas fin. vre...